salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur sur la map de ma7 casteludo pour une petite découverte des différents points comme je vous avais dit la dernière fois donc aujourd'hui ce sera une petite découverte on va enfin on va on va découvrir ensemble bas deux points pour commencer on va découvrir les deux points la ferme ou espons spawn la ferme des moutons et des vaches donc on va on va regarder un peu comment on utilise un peu tout on va dire donner à manger aux bêtes tout ça alors moi j'ai comment s'appelle j'ai déjà acheté les moutons j'en ai acheté 80 les vaches de l'autre côté pareil j'en ai déjà acheté 80 j'ai mis le minimum vital on va dire un petit peu de bouffe tout ça pour qu'ils puissent commencer pour qu'ils puissent commencer à manger un peu les moutons un petit peu pareil mais j'ai laissé après le reste tout ça pour pouvoir découvrir avec vous donc on va essayer de faire assez rapide 20 25 minutes pas plus et comme ça la semaine prochaine on passera sur sur un autre point voilà donc on va faire dans l'ordre donc comme moi comme là vous pouvez vous pouvez voir comment on est on est pardon excusez moi on est à la ferme ici voilà donc on va faire je pense qu'on va faire dans l'ordre pour pas trop se perdre la prochaine fois après on ira à la menuiserie on ira voir mais je pense que bon tout le monde connaît mais c'est plus pour découvrir les comment fonctionne la ferme tout ça on fera peut-être il ya peut-être un épisode qu'on testera le le foin tout ça avec les le nouveau dlc et puis voilà donc ça on verra ça après plus tard on va dire déjà un premier temps va se consacrer toutes les vidéos jusqu'à jusqu'à présent enfin toutes les vidéos les vidéos futures seront consacré consacré sur casteldo casteldo donc voilà donc pour découvrir un peu tous les points ensemble donc là bon là du coup on va on va aller voir au niveau des moutons donc pour aller en haut donc moi j'ai stocké un peu de paille de tout donc vous avez vu j'ai mis le plateau tout ça là juste j'ai fait un peu de stock voilà j'ai fait un peu stock en off pour pas qu'on fasse que ça vous avez vu j'ai mis 12 12 balles carrés de paille 12 13 balles carrés de foin 13 5 d'ensilage 10 d'herbe 5 de paille carré 9000 litres d'accord et la luzerne j'en ai mis 5 d'accord donc là dans un premier temps on va on va prendre des boîtes de paille enfin on va s'occuper déjà des comme s'appelle des petites bêtes là des moutons on va déjà s'occuper des moutons donc on va on va sortir 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 tac c'est pas là je vais sortir de l'herbe normalement c'est de l'herbe que je me trompe pas pour eux ouais nourriture ouais voilà c'est pour les moutons c'est de l'herbe alors on va se dépêcher on perd pas je vais prendre carrément le pas prendre ça je vais prendre ça voilà allez let's go on va faire ça on va tester alors bon c'est auto load donc je vous montrerai après en fait vous venez là vous faites légitement ça veut bien prendre alors est ce que ça va bien marcher avec mon truc ah oui mais je crois que je me trompe pas je pense qu'il faut se mettre c'est qu'il part par là non ça veut pas prendre bah alors ça voulait bien prendre hier ah ouais ouais va me faire mentir bon bah ça se fait faut charger il me semblait qu'on pouvait le faire ah voilà voilà alors de l'herbe on va prendre 10 on en prend 2 3 non 2 2 démarrer voilà donc quand vous faites ça voilà où à spawn après à spawn ici donc quand vous les mettez je vais vous montrer vous montez ici vous arrivez là hop à se met là d'accord quand vous en voulez vous arrivez là vous faites air voilà voilà et là vous choisissez ce que vous voulez en l'occurrence nous on a un peu de tout donc hop on a dit on va en mettre une démarrer tac et spawn direct là bas donc ça c'est plutôt cool donc après bon après vous là je prends pas la main mais vous prenez au t au bien au truc et puis vous posez là et vous avez vu ça remplit en herbe bon là c'est un peu voilà ah oui c'est vrai que faut que je fasse gare parce que moi je me fais avoir donc vous en déposé une là déjà oh bah décidément tac 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 donc là après l'autre bah celle là vous l'attrapez bon avec la machine a toujours voilà donc là hop et ça donne à manger après une fois que vous avez encore on a fait ça donc là vous en avez bien vu ça ça se met bien donc vous pouvez en mettre je sais pas bah 500 voilà vous pouvez en mettre 500 en sachant que bah 500 voilà vous pouvez en mettre 100 de chaque c'est plutôt cool et ce qui est super bien c'est qu'en fait voilà ça spawn ici alors vous avez la trappe ici vous pouvez l'ouvrir et la fermer pour tout ce qui est au niveau des moutons ça c'est cool en plus il y a l'animation on entend bien bruit c'est top et vous avez ici donc ici ce qui est bien c'est je pense que vous venez là vous mettez votre plateau en dessous et puis avec quand on joue en équipe avec un mec qui met en auto load et puis vous faites descendre les ballots là mais c'est pas trop trop réaliste en j'ai envie de vous dire mais mais voilà vous pouvez en faire passer par ici pour décharger ou sinon vous venez charger directement avec le plateau ici bon comme bon vous semble nous on va aller remplir en eau alors on va se barrer tac alors avant de remplir en eau on va tester après donc moi j'ai acheté la fromagerie pour faire du fromage pardon donc pour l'instant il n'y a rien donc c'est normal on n'a pas encore production mais une fois que tout sera fait on pourra tout mettre en route donc je l'ai acheté le temps que tout se fasse tout ça toute façon là la partie moi je vais continuer en off à avancer sur les autres trucs mais rien ne nous empêchera de comme s'appelle après par la suite de revenir sur certaines choses pour faire fonctionner les productions comme là arrivé fatalement arrivé un moment mais bête abandonné avant donné et puis voilà et puis on verra peut-être qu'avant la fin de la vidéo on avancera le temps justement pour pouvoir voir où est ce que ça en est donc là ici c'est bas c'est tout pour faire les fromages tout ça donc ils disent qui production active possède ma ferme les matériaux manquants du beurre et du fromage voilà donc la construction de stockage vide ça on le sait on est d'accord ça pareil vous faites herbe et c'est soit vous mettez de l'herbicide soit de l'engrais liquide j'ai envie de vous dire moi je mettrais pas voilà moi je mettrais plus mille litres et encore 500 litres et on peut me permettre moins de 200 litres 100 litres 50 litres moi je mettrais bien voilà 500 litres d'herbicide de l'engrais liquide on va dire voilà 500 litres d'engrais liquide vous achetez oui voilà et après est ce qu est ce qu'on peut attendez parce que ça se trouve je fais un truc moi voilà déjà il ya un petit boga au niveau de la promagerie de la ferme alors est ce qu'on a les deux est-ce qu'on a réussi à mettre les deux 200 litres on est d'accord on verra bien attendez r remplir le silo ça on a il doit y avoir donc vous avez les lumières pareil vous pouvez activer les lumières hop donc vous pouvez activer les lumières ça vous connaissez maintenant j'ai pas besoin voilà vous avez toutes les lumières qui s'allument là ça donc voilà donc ça c'est la fromagerie là c'est pour l'engrais liquide et et l'herbicide si vous avez les poules alors les poules je m'en suis pas occupé mais là ici vous venez bah mettre le blé après qu'est ce qu'il y a d'autre de ça ça doit être réservoir de carburant moi ça pareil vous venez là 5000 litres vous achetez voilà vous avez 5000 litres de carburant comme ça il n'y a plus le cas animaux alors on va aller voir vite fait au niveau des moutons ce que ça dit quand même donc là ok productivité 10% donc déjà là il y a ce qu'il faut herbe capacité ok donc là on est en herbe on a mis de l'herbe on a ce qu'il faut pour l'instant on va laisser comme ça alors si vous voulez remplir de l'eau est-ce que ça va marcher je n'ai pas testé on va tester tout de suite et puis après on va aller vite fait euh vite fait vite fait non je vais prendre l'autre tagazou il est ouf il est là hop 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 allez voilà on va tester euh donc ça c'est le lisier là c'est les silos je vous avais montré les silos de les silos de d'ensilage qui sont vraiment bien je pense que les gens on va part de toute façon nous on partira sur on va partir sur cette on va partir avec l'équipe hein une fois qu'elle va être sortie qui est les corrections ont été apportées tout ça je pense que on va partir avec l'équipe là dessus moi c'est une map qui va me ouais qui me dit qui me dit bien qui est vraiment ils ont fait un super boulot euh l'équipe avec les massettes tout ça massettes MD euh il y a très 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 magnifique travail dessus euh franchement du top du top il y a vraiment de quoi se régaler en plus avec les champs qu'on met son voil au nez mais euh je pense qu'on va passer des bonnes petites parties dessus euh alors ouais par contre je suis un peu sauvage moi dans l'histoire maintenant non ça veut pas alors après je sais pas hein si on peut remplir euh enfin je vais pas perdre non plus euh ah bah si on peut remplir alors par contre euh faut vraiment que ouais donc faut faut vraiment vraiment la descendre bon après j'ai peut-être euh j'ai peut-être été un peu fort hein euh dans l'histoire euh hop donc là ouais bah ouais une fois qu'elle est une fois qu'elle est pleine aussi euh hé 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 bon attendez on va voilà voilà il faut ce tracteur là putain ça va hé ce tracteur là les gens avec euh avec euh avec ça euh il va y aller euh du feu de Dieu euh alors est-ce que est-ce que j'ai pas fait gaffe mais normalement les non ils prennent pas d'eau euh ils prennent pas d'eau mais on peut remplir là euh déjà on peut remplir là on sait qu'on peut remplir l'eau ici donc déjà ça fonctionne euh donc déjà ça c'est bien euh hop tac ça c'est bon hop euh euh j'ai un petit tour euh 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 alors attention aux voitures parce que les véhicules euh ils roulent bien euh tac 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 les vaches normalement alors normalement c'est pareil les vaches elles ont pas besoin d'eau euh je sais pas si c'est des trucs euh voilà c'est euh ça un peu chelou et même que les vaches n'aient pas besoin d'eau mais bon c'est chacun c'est chacun chacun voit midi à sa porte ça c'est ça c'est bien j'ai envie de dire euh pour les ramener euh par ici on va essayer de faire ça comme ça par contre le tracteur passe pas bah oui c'était sûr qu'il passe pas alors même temps je m'en doutais un peu hein donc là oh la la oh la la je fais un peu n'importe quoi ce soir hein enfin aujourd'hui euh ouais ça c'est moi hein c'est moi dans toute sa splendeur euh donc voilà donc vous avez vu pour les moutons il y a pas non plus euh voilà il y a eu le stockage tout ça euh genre la flotte euh il y a des trucs d'eau là mais euh à mon avis euh voilà ça ça sera à voir euh bah non ça sera ça sera à voir après euh j'ai pas vu non plus spécialement euh d'eau bon après il y en a pour les pour les autres bêtes et tout comme ça euh euh tac hop bon euh ça on est d'accord on va la laisser là c'est pas grave euh je sais que ouais j'avais j'avais regardé vite fait mais il me semble qu'ils ont pas ils ne montent pas de flotte de toute façon euh lisier paye euh non ils ne montent de rien et ils ont déjà fait 830 litres de lisier vous avez vu le santé 10% on en a 80 euh voilà donc euh bah la paye c'est pareil la paye du coup bah ce que je vais faire voilà bon là je vous montre comme ça à brut hein je vous montre pas en rp c'est juste pour aller vite pour pas non plus euh euh pour pas non plus perdre trop de temps euh on va on va aller olé olé et oui c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse c'est vrai qu'il va falloir que j'arrive à m'y habituer hop là hop 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 tac voilà donc là paille euh 700 paille carré j'en fous en fait euh balle silage herbe ouais ouais je vais en prendre 5 ça devrait le faire la rue michel voilà oh merde das allez allez décidément moi ce soir euh je fous je fous ma merde euh à grand à grand à grand échelle hein hop bon alors après je pense que la meilleure la meilleure des choses c'est ouais là là comme c'est là euh avec un plateau comme ça je pense que ça va être très très compliqué de rentrer en tracteur euh ou sinon ouais comme ils ont dit de charger avec le télescope quoi je pense que ouais ça c'est ça va pas être pour moi chargé au télescope euh je vais charger à la main le télescope je vais le mettre là et j'ai envie de vous dire ouais voilà ça c'est des trucs euh voilà euh 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 voilà on va les charger comme ça je suis désolé hein je vous vous montre un peu euh comme ça je suis désolé hein je vous vous montre un peu euh euh à la à à la rache euh mais c'est pour voir pour vous bah pour montrer à tout le monde comment ça fonctionne en fait hein mais on va dire maintenant ils font tous à peu près pareil tout est à peu près fait pareil maintenant mais je préfère montrer comme ça au moins ça fait une petite vidéo tranquille ah oui c'est vrai mais ça je sais pourquoi je fais ça en fait c'est parce que j'ai mes il va pas falloir charger trop il va pas falloir faire attention sinon décharger comme on a dit par la trappe ça peut être pas mal je pense que ouais charger par la trappe quand on est en multi ça peut être bien au moins on laisse tomber le truc et hop il charge il charge bon après normalement vous mettez avec une pailleuse avec la pailleuse nous on va le faire à la à la sebe ça prend vachement bien effectivement 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 eux ils sont où mes ballots ils sont où mes ballots c'est une blague c'est où mes ballots ils sont où mes ballots bon vous avez vu je vous ai montré comment on fait bon on va on va tester un autre truc parce que là ça me fait peur l'histoire là par contre les pailles 0 litres c'est quoi ce délire il m'a pris mes ballots quand même on va le faire au f10 vite fait allez allez vite 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 on se dépêche s'il vous plaît messieurs moi il me faut de la paille voilà de la paille ouais 200 non j'ai dit de la paille s'il vous plaît comment ça il veut pas là en 180 ouais ok on va descendre ah oui d'accord c'est pas grave on va faire comme ça oula oula j'en ai peut-être mis un peu trop là j'ai peut-être vu un peu grand ah ah ouais ok ça va aller mieux le mieux c'est de pailler je vous le dis de faire avec la pailleuse là je vous montre donc vous voyez que ça ça prend quand même ça prend ça prend quand même alors il faut regarder ah ouais ça a déjà tout paillé bon bah il doit y avoir full en paille je vous le dis en paille en paille il doit y avoir full en paille il y a full donc voilà donc ration totale mélangée bon après c'est pareil vous mettez la ration totale mélangée bon là les les ballots les ballots les ballots je vais les mettre ailleurs je les remettrai ailleurs j'ai appuyé un peu trop je crois j'aurais pas du donc 25000 même avec 80 vaches j'ai envie de vous dire vous pouvez faire du stock stocker d'ailleurs on peut ce qu'on peut faire c'est que ce qu'on peut faire on peut tester on peut ah ouais mais il va pas les prendre sur ce plateau là je crois ah ouais ah si on peut le calme on peut le calme voilà eh on peut le calme voilà hop hop c'est royal ça qu'est-ce que vous en pensez les amis donc ça il me reste plus qu'à vous montrer comme ça s'appelle plus qu'à vous montrer la ration totale mélangée bah en fait c'est comme l'autre vous faites votre ration totale mélangée comme d'hab maintenant vous avez l'habitude avec la mélangeuse ou après vous placez un petit bâtiment au fil du stock je pense que nous c'est ce qu'on fera pour pas non plus pour pas non plus qu'est-ce que ça va passer attention je pense qu'il va falloir qu'on revoye au niveau des tailles des ah ça va ah voilà donc voilà donc vous arrivez à côté là et puis pof pof ça ça prend sans aucun sous-sail enfin on peut stocker voilà avec bon après je pense que au niveau plateau il va falloir qu'on revoye nos trucs prendre des plateaux un peu plus petits on va aller voir un peu le stock quand même maintenant du coup de paille qu'on a parce qu'on a quand même pas mal de stock on a 59 59 ballots sur 500 bon il y a de quoi faire j'ai envie de vous dire il y a de quoi faire on a vraiment de quoi de quoi faire en fait j'avais mis tout ça pour pour montrer voilà donc donc voilà voilà alors après ici du coup moi j'avais rempli en fait la ration totale mélangée bah voilà vous la versez elle se met ici elle se met là voilà tac 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 il n'y a pas de soucis là ça paille il n'y a pas de soucis alors j'avais testé de mettre un ballot là dedans mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner alors est-ce que c'est de la déco je ne sais pas je ne voudrais pas dire de bêtises à voir après par la suite je n'en sais rien il faudra voir avec ma set au pire il faut que je pose la question si j'y pense tac 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 ça qu'est-ce qu'il y avait d'autre sinon sinon je crois que ça touche on touche à sa fin pour cette première vidéo après voilà l'ensilage ici l'ensilage c'est bien de faire prendre plusieurs et d'ici le fumier on va avancer le temps je vais avancer le temps elle est où ma maison elle est là je vais essayer de rentrer dans ma maison si je peux rentrer où est-ce qu'on dort donc l'intérieur je ne vous avais pas montré vraiment sympa alors où est-ce qu'on dort c'est à l'étage il ne faut pas être gros pour monter ah bah ouais c'est ici qu'on dort en même temps c'est un peu logique dormir on va dormir et puis on va aller on va aller voir un peu les bêtes puis après je pense qu'on se quittera là dessus pour ce soir pour aujourd'hui pardon allez 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 on a dit mal quand on n'est pas sur serveur c'est vrai que c'est un peu plus de mal coup de production on va aller voir un peu on va aller voir un peu ce que ça dit santé 100% nourriture on est bien on a envie de vous dire est-ce qu'il m'a pondu une palette de laine impeccable j'ai déjà ma première palette de laine c'est cool ça c'est cool c'est cool donc ça pour l'instant ça ça fonctionne bien ça ça a l'air de bien fonctionner j'ai vu encore un petit truc ici alors ah oui ça c'est d'accord j'ai compris ok les vaches ça dit quoi notre petite vavache alors notre petite vavache santé 35% paille félisier 14 000 ah ouais c'est en une journée fumier 11 000 ah et bien d'accord donc le fumier ça nous le curait bien 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 super ça ça top de chez top alors ça j'adore ça par contre je vous le dis tout de suite j'adore ça fait un tas ici c'est plutôt bien les portes je me mélange un peu les pinceaux est-ce que on peut ouvrir un côté ou un autre je ne sais pas logiquement oui on devrait pouvoir ouvrir les deux c'est peut-être moi qui fais mal quelque chose ouais à voir il faut que il faut que je regarde il y a un ah voilà ok donc ouais donc voilà donc là ici vous venez ici avec votre télescope là tac ici et vous videz là et voilà comme ça ça cure nickel chrome franchement c'est franchement top donc vous voyez l'eau en fait c'est ici c'est dommage qu'on ne met pas d'eau enfin je ne sais pas voilà par contre ah ouais c'est bien donc on va aller voir un peu non bah ça je pense que ça c'est du du comment la déco euh à voir je pourrais jouer avec ma set euh bah non bah voilà je pense qu'on a fait le tour c'est plutôt bien euh on n'a pas tout vu enfin on a tout vu on a vu le principal j'ai envie de vous dire ah non on n'a pas vu ça le lait donc ici vous venez ici vous remplissez votre citerne de lait euh donc voilà euh hop ok on est d'accord vous la treilleuse tout ça bon ça on a l'habitude maintenant et le tank le tank euh là il y a déjà 6422 litres donc ça c'est plutôt bien plutôt bien euh alors c'est cool c'est cool non bah voilà bah voilà bah voilà les gens de toute façon euh voilà après c'est vraiment pour découvrir ensemble un peu voilà voir comment quand vous allez avoir la carte pour vous montrer un peu il y en a certains qui ne cherchent pas qui n'ont pas besoin de chercher euh bon pour eux après tous ceux qui sont habitués pas besoin de leur truc ça c'est la cuve à lisier ça c'est le lisier euh avec la jauge c'est vachement bien fait c'est hyper réaliste donc voilà les gens bah écoutez je pense qu'on va se quitter là dessus euh pour aujourd'hui euh c'est la première vidéo hein première vidéo découverte on découvre les animaux ensemble euh on découvre le fonctionnement des animaux ensemble euh j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like euh ça fait du bien la chaîne ça ça fait toujours plaisir abonnez-vous si vous si vous n'êtes pas déjà abonné euh si c'est pas déjà fait et puis bah nous sur ce euh moi sur ce je vous souhaitais à tous une très bonne euh fin de journée ou bonne journée tout dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Casteldo et sur ce je vous souhaite à tous une bonne journée à bientôt ciao ciao à tous ciao à tous ciao à tous